On doit faire confiance aussi au professionnalisme des enseignants. Nos enseignants, que ce soit dans les cégeps ou dans les universités, ont suffisamment d'expérience, suffisamment d'expertise pour aussi bien définir ce qui doit être enseigné pour maintenir cette qualité. Mais je peux vous assurer que, dans la loi, les éléments sont présents pour que cette qualité pédagogique du diplôme soit maintenue. Monsieur le Président, on aura l'occasion d'y revenir, mais je veux réitérer qu'à l'intérieur de ce conflit, le gouvernement a à maintes reprises, maintes reprises, pris des décisions, posé des gestes pour maintenir l'accessibilité aux études supérieures. Par exemple, on les a énumérées, les mesures pour bonifier le système de prêts et bourses qui est parmi les plus généreux au Canada et pour étaler cette hausse des droits de scolarité. Il y a même eu, Monsieur le Président, nous l'avons mentionné aussi, un week-end où on souhaitait pouvoir sortir de cette crise avec l'ensemble des associations étudiantes. L'entente du 4 mai a été rejetée. Nous le constatons, nous prenons acte. Maintenant, si cette loi spéciale est adoptée, je veux aussi dire que le dialogue sera maintenu. Dire aussi qu'il y aura toujours possibilité, Monsieur le Président, de poursuivre les discussions et nous souhaitons tous arriver à une entente parce que c'est 100 % des étudiants en boycott qui doivent retourner dans leur classe. Ça, je tiens à le préciser et que nous continuerons à mettre toute l'énergie et les efforts nécessaires pour parvenir à des ententes et faire en sorte que 100 % des étudiants en boycott retrouvent leur salle de cours. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Je cède maintenant la parole à la porte. Oui, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Souhaiterions avoir le nom de ceux et celles qui accompagnent la ministre. Oui, Madame la Ministre, si vous n'avez pas d'objection. Je leur demanderais de se présenter eux-mêmes et de donner leur fonction. Tout à fait. Alors, si vous voulez, on peut commencer à droite ici, le premier intervenant. De l'éducation. Monsieur. Non. Normani, secrétaire adjoint à l'éthique et à la législation au ministère du Conseil exécutif. Monsieur Lavière. Je l'entends à la question politique. Merci. Madame. Monsieur. Adjoint à l'éthique et à la législation. Ça termine, oui. Trois autres personnes qui vont se joindre à nous autres tantôt. Est-ce qu'ils s'identifient à ce moment-là ou vous voulez que… Je préférais qu'ils le fassent quand ils seront présents ou s'y interviennent. D'accord. Et c'est sûr que ce n'est pas nécessaire d'éthique parlementaire. Ça va. Non, c'est ce que j'ai déduit, Monsieur le leader. Alors, est-ce que c'est Madame la détaillant qui ouvre ? Madame détaillant. Bonjour, Monsieur le Président. Je vous salue. Je salue également mes collègues. Nous avons passé une longue nuit. À vrai dire, une longue nuit fort triste et désagréable. Une longue nuit pour essayer de montrer à quel point nous étions sous le choc avec ce que nous avons en main. Je tiens à saluer également les étudiants et les étudiantes qui sont encore avec nous ce matin, qui ont passé la même nuit que nous. Merci d'être là. On aurait aimé avoir quelque chose de plus édifiant à vous montrer. Mais en même temps, vous comprendrez que dans notre travail, il faut aussi être capable de combattre pour des causes qui nous semblent importantes, même si on a l'impression d'être devant quelque chose d'extrêmement triste et d'extrêmement dommageable pour la société québécoise. Monsieur le Président, on est sous le choc avec ce projet de loi, au sens littéral du terme. Quand mes collègues et moi avons pris connaissance du texte de loi, on n'en croyait pas nos yeux. On tournait les pages et là, on tombait sur des articles tous plus radicaux les uns que les autres, tous plus inquiétants les uns que les autres. Et je vous assure, Monsieur le Président, on s'est demandé à un moment donné si on était encore au Québec. On n'a jamais vu une telle atteinte aux droits fondamentaux que ce qu'il y a dans ce projet de loi. Et c'est donc encore avec cette impression d'avoir en main quelque chose qui est explosif, qui est inquiétant, c'est avec cette impression qu'on va commencer l'étude du projet de loi. Mais permettez-moi tout d'abord de dire que c'était la plus mauvaise approche, la plus mauvaise approche de toutes. La ministre a beau nous dire et nous rappeler qu'il y a eu des tentatives de discussions multiples, ce que nous savons, c'est que depuis le début, le gouvernement trouve le moyen d'envenimer la situation. Au lieu de s'asseoir avec une réelle volonté de négociation, de discussion dans un esprit d'ouverture, ce gouvernement a laissé les choses traîner pendant deux mois, je tiens à le rappeler encore une fois, pendant deux mois, il n'y a pas eu l'ombre d'une ouverture à une discussion avec les étudiants. Vous comprenez bien que pendant ces deux mois, la colère, la frustration se sont installées et qu'il était très difficile de revenir à des dispositions avec un petit peu de tranquillité d'esprit. On a vu également qu'au moment où on approchait de quelque chose, il y a eu changement de stratégie radical. Au lieu de tout faire, alors que tous les acteurs de la société les en imploraient, au lieu de tout faire pour arriver à reprendre la discussion, le gouvernement nous envoie aujourd'hui dans les jambes un projet de loi qui, pour moi, M. le Président, très sincèrement, est indigne du Parlement dans lequel nous siégeons. Je suis extrêmement troublée d'avoir à lire et à passer à travers les articles du projet de loi qui est ici. Nous allons le faire par devoir, mais nous sommes sous le choc de penser que les députés du gouvernement actuel n'ont rien trouvé d'autre comme réponse à la crise que nous vivons que ce projet de loi qui est carrément un coup de force. J'aimerais dire ensuite qu'il y a un écart, mais terrible, entre le titre du projet de loi et ce qu'il contient. Le titre du projet de loi dit ceci, « Loi permettant aux étudiants de recevoir l'enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu'ils fréquentent ». Quelqu'un qui lit ça tout seul a l'impression que c'est un projet de loi qui facilite les choses, qui renvoie à la mission noble de l'éducation et à l'accès à l'éducation. Et plus vous tournez les pages, et particulièrement quand vous arrivez à la section 3 dont je vais lire le titre, et vous allez très bien comprendre cette contradiction entre le titre du projet de loi et ce qu'il y a à l'intérieur, la section 3, ce sont des dispositions visant à préserver la paix, l'ordre et la sécurité publique. Et nous verrons tout à l'heure, M. le Président, qu'on n'y va pas de main morte pour préserver l'ordre et la sécurité publique. Ce qui me trouble aussi, et je le dis très sincèrement parce qu'avec la ministre de l'Éducation actuelle, j'ai eu de très nombreuses heures d'échange, et j'ai fait de la législation avec elle très souvent. Je l'ai toujours vu le faire avec un certain respect de ce que représentait un projet de loi. Et j'ai remarqué d'abord que quand il a fallu défendre le principe de ce projet de loi cette nuit, je n'avais pas ma vis-à-vis. C'est le ministre de la Sécurité publique qui a défendu le principe du projet de loi numéro 78. La ministre de l'Éducation ne s'est pas donné la peine de venir expliquer au Parlement pourquoi son nom était mis comme étant la ministre qui présente le projet de loi. Et j'ai compris pourquoi. Malheureusement, j'ai compris pourquoi. Parce que le ministre de la Sécurité publique, croyez-vous qu'il a parlé d'éducation ? Pensez-vous qu'un seul instant, il s'est préoccupé de l'accès à l'éducation ? Le ministre de la Sécurité publique s'est préoccupé uniquement de sécurité, de non-violence, de toutes sortes de moyens pour enlever des droits auxquels nous sommes profondément attachés depuis que le Parlement du Québec existe. Le ministre de la Sécurité publique s'est substitué cette nuit à la ministre de l'Éducation. Et c'est très symbolique. Et à l'instant même, j'ai écouté avec attention les remarques préliminaires de la ministre de l'Éducation. Elle a fait le contraire, monsieur le Président. Autant cette nuit, son collègue de la Sécurité publique ne parlait que des mesures contraignantes, autant la ministre nous a présenté cela comme étant un projet de loi qui facilite l'accès aux cours et qui a l'air tout simplement d'être du côté du bien commun, de ceux et celles qui veulent recevoir une éducation au Québec. Monsieur le Président, il y a quelque chose de grave dans ce projet de loi. Et il y a quelque chose de grave dans ce gouvernement. On dirait qu'il y a deux côtés du cerveau qui sont complètement séparés l'un de l'autre. Il y a le cerveau de la ministre de l'Éducation qui nous parle d'éducation et le cerveau du ministre de la Sécurité publique qui nous parle uniquement de restriction des droits. Et c'est tellement vrai qu'aucun des deux n'a été capable de parler de tous les aspects de la loi. Ils ont chacun leurs morceaux. C'est à croire que ce sont des gens différents qui ont rédigé ça. C'est à croire que ce sont des gens différents qui ont réfléchi à ça. Moi, je vous dis, monsieur le Président, on va passer cinq heures ensemble et je m'adresserai à la ministre de l'Éducation. Et moi, je vais lui demander de m'expliquer pourquoi on est devant un projet de loi avec des mesures aussi violentes à l'égard des droits. Je regrette. Le titre du projet de loi est trompeur. Ce que ce projet de loi contient, c'est quelque chose d'extrêmement violent. C'est un coup de force. C'est comme ça que toutes les personnes qui l'ont écouté, qui l'ont entendu, qui ont essayé de le comprendre depuis les dernières heures, au courant de la nuit, c'est comme ça que cela a été reçu. On reviendra sur le fond des choses. Mais je peux simplement détailler un peu pourquoi j'estime que ce projet de loi est un coup de force. Ce projet de loi est un coup de force parce qu'il porte atteinte à des droits fondamentaux. Et mes collègues, particulièrement ceux et celles qui sont des juristes, se feront un plaisir de le préciser et de l'illustrer. Mais sans être juriste moi-même, je suis capable de lire un texte. Et c'est évident, par exemple, qu'il y a atteinte aux droits d'association. Et je ne voudrais pas et je n'accepterais pas que la ministre banalise cela. Quand la ministre nous dit tout à l'heure, elle l'a dit hier également, elle a dit « Le dialogue est maintenu ». Monsieur le Président, de qui se moque-t-on ce matin ? De qui se moque-t-on, Madame la ministre ? Le dialogue est maintenu. J'ai en main ici une loi qui est un coup de force, une loi qui dit très clairement, on le verra dans le courant des articles, que le droit d'association est très largement brimé par rapport à ce que nous avons l'habitude de connaître au Québec. Et la ministre est capable de me dire, sans rire, que le dialogue est maintenu. Monsieur le Président, ce que ce projet de loi nous indique, c'est que non seulement le dialogue n'est pas maintenu, il est carrément rompu. Le droit d'association, c'est quelque chose qui, dans la démocratie moderne, a été gagné de haute lutte. C'est un droit qui permet à des individus de défendre un bien commun qui n'est pas uniquement leur bien individuel, leur droit individuel, mais qui se réfère également à un bien commun collectif. ce droit d'association qui a été très largement débattu en lien avec le monde du travail, il a été associé également au monde de l'éducation. Et moi, je fais partie, Monsieur le Président, des générations d'étudiants et d'étudiantes qui ont très largement utilisé ce droit et qui y ont cru et qui lui ont donné, je dirais, toute son ampleur. J'étais étudiante à l'Université de Montréal à la fin des années 60, au début des années 70, et je sais que la ministre de l'Éducation a un parcours également comme étudiante. Et je me souviens parfaitement que le droit d'association pour nous était sacré. Et je pense qu'il l'est encore au Québec pour bien des gens. Alors, j'ai du mal à penser que l'on puisse, simplement dans un projet de loi, conçu à la va-vite, avec presque une lobotomie du cerveau, les deux côtés se parlant pas, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'avec ce projet de loi, on fait un quelconque progrès pour régler le conflit dans lequel nous sommes. Je dirais également qu'un autre élément de ce projet de loi qui est très troublant, c'est le fait que l'État s'octroie des pouvoirs abusifs et particulièrement la ministre, qui, de façon arbitraire, est capable, on le verra encore dans des articles plus spécifiques, est capable de décider d'elle-même de ce qui est bon ou de ce qui n'est pas bon. Et elle est capable d'introduire des modifications à une législation. Elle est capable de se mettre, alors qu'elle représente le pouvoir exécutif, elle est capable de se mettre d'un point de vue de législateur à elle toute seule, sans passer par le Parlement. Aujourd'hui, nous sommes là parce que nous sommes des législateurs. Et il y a un minimum de balises et un minimum de contrôles parce qu'il y a des règles du jeu. Dans ce projet de loi, la ministre peut agir à titre de législateur sans passer par les règles du jeu parlementaires. Cela nous semble profondément abusif. Autre élément, M. le Président, qu'est-ce qu'il y a en fond de scène ? Qu'est-ce qui nous vaut ce projet de loi ? Il y a en fond de scène un conflit qui dure depuis maintenant trois mois et dans lequel s'opposent des étudiants et des étudiantes qui défendent une notion de liberté, d'accessibilité aux études, qui croient à l'éducation profondément. Et d'un autre côté, une force plus répressive, et on voit très bien aujourd'hui jusqu'à quel point elle pouvait être répressive, une force répressive qui veut limiter ses droits. Mais derrière tout ça, derrière ce que je viens de dire, il y a des personnes. Il y a des personnes qui s'appellent des étudiants et des étudiants. Il y a des personnes qui s'appellent des professeurs. Et je suis de cette espèce-là, M. le Président. Je sais ce que c'est que d'être professeur. Et je sais ce que c'est que d'essayer d'établir une relation pédagogique qui est basée sur un seul ingrédient. Bien au-delà de la compétence que l'on peut avoir sur une matière quelconque, c'est basé sur un seul ingrédient qui est la relation de confiance dans un climat propice à l'apprentissage. Avec ce projet de loi, nous sommes, mais complètement, aux antipodes de tout climat propice à l'apprentissage. Et les professeurs se voient utiliser dans le projet de loi, se voient confier des responsabilités bien au-delà du métier qu'ils exercent et de toute, je dirais, approche sensée de leur métier. On leur fait jouer un rôle qu'ils ne seront pas capables de jouer, qu'ils n'ont pas envie de jouer. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont décidé dans leur vie de devenir des professeurs. On fait porter également aux directions d'établissements un poids énorme sur leurs épaules. Là, on renvoie chacun dans sa cour et chacun est responsable de ce qui va se passer. On met également un poids énorme sur le dos des parents. Les parents, on l'a vu, ils sont des acteurs impuissants. Comme certains l'ont dit, ceux qui portaient le carré blanc, une formule forte, je pense, qui ont dit « nous sommes fiers et inquiets ». Les parents sont fiers avec raison, ils sont fiers de leur jeûne et ils sont fiers de la jeunesse québécoise comme nous le sommes. Et s'il y a bien une chose que ce conflit aura montré, c'est la qualité de cette jeunesse, la qualité de cette relève qui, d'ici quelques années, sera à notre place, M. le Président. Et il y a moins une chose que le conflit étudiant nous aura montré, c'est que nous n'avons rien à craindre pour la suite des choses. parce qu'il y a des jeunes talentueux, articulés, qui ont des valeurs magnifiques, qui sont capables de les défendre, qui sont capables avec acharnement, avec entêtement, avec détermination, avec constance de défendre leurs valeurs. Et ces jeunes-là, les parents ont raison d'en être fiers. Mais les parents ont raison également d'être inquiets. Les parents ont raison d'être inquiets comme nous le sommes. Parce que depuis trois mois au Québec, M. le Président, la situation s'aggrave. Ça ne va plus. Ça n'est pas simplement que les étudiants ne vont plus à leurs cours ou que les professeurs n'enseignent plus. Le climat s'est détérioré. Le climat est devenu pourri. Et au lieu d'essayer d'appeler à la raison, à la sérénité, au calme, à la paix sociale, ce que ce gouvernement a fait, c'est qu'il a jeté de l'huile sur le feu. Et ce matin, M. le Président, ce que nous avons en main c'est un bidon d'essence. Ce projet de loi, c'est un bidon d'essence. Et j'aurais aimé que le gouvernement trouve des moyens plus appropriés pour en appeler au calme. Parce que vous allez voir que si la société québécoise doit fonctionner pendant un an sur la base de ce qui est dans ce projet de loi, ce sera impossible. C'est même pas une question de vouloir respecter ou non la loi. Ce sera impossible. Le gouvernement va se mettre du côté des forces policières et tous les autres, les étudiants, les professeurs, les parents, les directeurs d'établissements auront un fardeau impossible à porter sur leurs épaules. Alors, M. le Président, je n'ai jamais, jamais fait un exercice législatif dans un tel contexte. J'ai fait plusieurs projets de loi et je le disais tout à l'heure, j'en ai fait plusieurs avec l'actuel ministre de l'Éducation. Mais je trouve désastreux d'être condamné ce matin à faire des remarques préliminaires pour un projet de loi qui ne va nulle part, pour un projet de loi qui nous enferme dans un contexte de tension, dans un contexte de non-respect des droits fondamentaux avec lesquels nous sommes habitués de vivre au Québec depuis des siècles. M. le Président, nous allons tout faire pour que ce projet de loi n'aille pas jusqu'à son terme, mais vous comprendrez simplement ce matin ma désolation. Merci, Mme la députée de Taillon. Alors, je peux entendre n'importe quel autre intervenant qui voudrait prendre la parole sur le projet de loi. Oui. Alors, M. le député de La Pelletrie. Merci, M. le Président. Étant donné la répartition du temps, j'ai à faire le choix déchirant d'intervenir sur des remarques préliminaires ou sur l'étude article par article. Vous comprendrez que je vais le faire sur des remarques préliminaires puisque ma confiance qu'on est très loin dans l'étude article par article est assez limitée. M. le Président, je pense qu'il y a trois éléments dans la situation qui prévaut actuellement. Puis, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit sur l'adoption de principe, qui est responsable de quoi et pourquoi sommes-nous rendus ou est-ce que nous sommes rendus. Il y a trois éléments qui sont fondamentaux dans la situation présente. Premièrement, il y a effectivement des étudiants qui ont une cause légitime qui est de manifester contre la hausse des frais de scolarité, qui le font d'une façon légitime. C'est vrai. Et je pense qu'il faut faire attention parce que dans ce projet de loi-là, il y a des articles qui vont loin. Mais il y a aussi des gens qui, derrière cette cause légitime-là, défendent une cause qui n'a rien à voir avec les frais de scolarité, qui n'a rien à voir avec l'accessibilité aux études et qui le font d'une façon illégitime, qui le font masquer, qui le font en utilisant la peur. Et malheureusement, je n'entends rien de ce côté-là. Je n'entends pas qu'on doit aussi adresser ce problème-là. C'est comme s'il n'existait pas. Il y a des gens qui abusent. Il y a des gens qui vont trop loin. Et je pense qu'on doit considérer ce problème-là. Il y a aussi un troisième élément, M. le Président. C'est des étudiants qui veulent étudier. Et ça non plus, on n'en parle pas. Et qui sont empêchés de le faire présentement. Ça, on n'en parle pas. C'est comme s'il n'existait pas, ces gens-là. C'est comme si ces gens-là qui veulent aller suivre leurs cours, finir leurs sessions, préparer leur avenir, n'existaient pas dans le débat. Et je trouve ça malheureux parce que, M. le Président, ceux qui veulent étudier comme ceux qui détournent une cause légitime de façon totalement illégitime sont à l'origine de ce projet de loi-là. Alors, on ne met la loupe que sur un groupe, ces étudiants qui veulent manifester, qui veulent faire connaître leur opposition à la hausse des frais de scolarité, mais on oublie tout le reste. Et ça, je pense que, dans la démarche, ça manque d'une certaine rigueur, M. le Président. Donc, du point de vue de ceux qui veulent étudier et du point de vue de ceux qui utilisent des moyens totalement illégitimes pour faire avancer un débat qui devrait se faire sur d'autres tribunes, je pense que le projet de loi qu'il y a là est pertinent. Ceci étant dit, M. le Président, il y a des articles qui vont loin. Il y a des articles qui vont loin et pour lesquels, je pense, il doit y avoir des assouplissements. Première considération, M. le Président, la qualité du diplôme. J'ai entendu les remarques préliminaires de la ministre dire qu'on ne peut pas faire de compromis sur la qualité des diplômes. Je reçois cette remarque-là positivement. Maintenant, le dire, c'est une chose, et s'assurer que la loi atteint cette cible-là, s'en est une autre. Et dans le cadre actuel, l'article 6, l'article 8 de la loi donnent une liberté totale quant à la façon dont on va réarranger le calendrier dans la perspective d'arriver aux dates précises, dans la perspective d'arriver dans le temps. Mais je ne vois rien là-dedans qui contraint les collèges et les universités à une certaine qualité. Et j'ai entendu la remarque de la ministre et elle comprendra par rapport à ce que j'ai dit que je ne pourrais pas proposer mes amendements si tant est qu'on en arrivait à l'étude de ces articles-là. Mais j'ai déposé les amendements que je souhaite voir apporter aux articles en question. J'espère qu'on en tiendra compte parce qu'il m'apparaît essentiel que la loi adresse ce problème-là de la qualité du diplôme. Oui, elle a flexibilité. Il faut que les directions d'établissement aient la flexibilité de réorganiser l'horaire. Mais je pense que la loi doit les obliger quantitativement, mais qualitativement aussi. Et là, sur cet aspect-là, la loi est muette et il est fondamental. Et pour la Coalition Avenir Québec, c'est un point de bascule. J'ai eu l'occasion de le dire à la ministre, c'est un point de bascule, c'est une question de principe. On ne peut pas avoir une éducation différente, dépendamment qu'on a fait une session régulière ou dépendamment si on finit sa session en fonction du projet de loi. Donc, pour moi, pour la Coalition, il est fondamental qu'on ajoute cet élément-là, un élément de durée, mais aussi, je pense qu'il faut se pencher sur l'élément de temps. Un minimum d'études en termes de temps, je pense qu'il est fondamental qu'on s'assure que ça se fasse. M. le Président, ça, c'est pour l'article 6 et 8, parce que l'article 6 touche les collèges, 8 touche les universités. L'article 16, M. le Président, on tombe plus du côté législatif. Je pense que l'article 16 va loin. Quand on parle de 10 personnes, je ne sais pas si le leader… Oui, c'est correct, mais il pourrait peut-être aller rire ailleurs, par exemple. M. le Président, quand on parle de 10 personnes ou plus, c'est faible. 10 personnes, je pense qu'on pourrait considérer une manifestation avec un nombre beaucoup plus significatif. La proposition qu'on fait est à 50 personnes. Je ne pense pas que les gens soient scandalisés que des manifestants disent « Écoutez, on va manifester à telle date, à telle heure et nous entendons utiliser l'itinéraire suivant. » Je pense que ça ne scandalise personne. D'ailleurs, la plupart des organisateurs de manifestation le font déjà et s'entendent avec la police pour s'assurer que c'est quelque chose de sécuritaire. Là où ça pose un problème, c'est quand on donne le pouvoir aux policiers d'ordonner un changement de lieu. Ça va trop loin, M. le Président. Ça va trop loin. Le travail de la police, c'est de s'assurer que ça va se faire de façon sécuritaire. Ce n'est pas de dire à des gens qui veulent manifester en avant de l'Assemblée nationale, « Non, vous allez manifester à Val-d'Or ». Je pense que la ministre a intérêt à amener des assouplissements sur cette question-là. Il faut bien comprendre aussi, M. le Président, que l'article 16 s'adresse à tout type de manifestation. Donc, si moi, je veux organiser une manifestation pour le cancer du sein, je suis traité de la même façon qu'une manifestation étudiante. Ça, je pense qu'on aurait intérêt à revoir aussi la portée de cet article-là, parce que, pour moi, l'objectif d'une loi spéciale, c'est d'adresser un problème spécifique. Et là-dessus, on y va à tout vent. Donc, je pense que, du côté du gouvernement, on aurait intérêt à être plus restrictif sur la portée de l'article 16, M. le Président. L'article 22, M. le Président, ça va vraiment très loin. L'article 22, c'est une attaque directement à un principe fondamental de notre droit, parce qu'on inverse le fardeau de la preuve ni plus ni moins. Donc, on dit aux gens, vous êtes coupables jusqu'à preuve du contraire. Je comprends que l'article 22 vise à permettre un recours civil. L'article 25 permet un recours pénal, mais l'article 22 vise un recours aux civils. Je comprends l'idée derrière l'article, mais visiblement, le libellé touche une cible qui n'est pas du tout en lien avec l'objectif en disant à une association, vous êtes solidairement responsable du préjudice qui a été causé par un de vos membres et on vous considère coupable jusqu'à ce que vous nous fassiez la démonstration que vous ne l'êtes pas. Ça va, c'est en contradiction totale avec un principe fondamental de notre droit qui dit qu'on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et donc, c'est la responsabilité de ceux qui portent des accusations de faire la démonstration que les accusations sont fondées. Donc, là-dessus, M. le Président, je pense qu'il y aurait lieu de revoir complètement cet article-là de la part du gouvernement et de s'assurer qu'il touche la cible pour laquelle il a été écrit, c'est-à-dire permettre un recours civil en vertu de l'article 13-14, mais sans faire porter le fardeau de la preuve sur ceux qui sont accusés, mais bien sur ceux qui accusent. Ça, M. le Président, ça m'apparaît assez fondamental et encore là, on a déposé un amendement, M. le Président, pour s'assurer que ce soit fait. Et j'espère que, du côté du gouvernement, on tiendra compte du libellé qu'on a proposé, parce que je pense qu'il rejoint l'objectif du gouvernement, mais qu'il nous ramène dans des principes de droit qui sont nos principes à nous et qui sont fondamentaux. Donc, ça va vraiment très loin, cet article-là, l'article 22. Là, je pense que, du côté du gouvernement, on a intérêt à regarder ça très attentivement. M. le Président, l'article 29. L'article 29 va beaucoup trop loin. Quand on dit quiconque, par un acte d'omission, par un acte ou une omission, aide, encourage... Écoutez, on comprend, là, quiconque amène une autre personne à commettre une infraction, est coupable au même titre que la personne, ça, je pense que tout le monde est capable de comprendre ça. Là, tu sais, si on dit, bien, écoute, si t'as obligé, si t'as amené quelqu'un, si t'as favorisé quelqu'un à commettre un délit en fonction de la présente loi, t'es coupable au même titre que la personne. Ça, je pense que ce serait raisonnable de ramener cet article-là à cette dimension-là. mais on ajoute, là, le parac, une omission, une aide, un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que ça va beaucoup trop loin et que ça donne une interprétation qui est tellement large que le parent d'un enfant qui aurait omis de lui dire « fais attention de ne pas faire ça » parce qu'il se retrouverait coupable au même titre que son enfant qui a dérapé, là, je... un instant, là, on allume une lumière rouge, 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 pas un carré, une lumière. Alors, je pense que c'est important, M. le Président, que le gouvernement soit conscient que ces articles-là... Quand on considère, et j'amène ça à mes trois éléments de départ, M. le Président, quand on considère des étudiants qui veulent de façon légitime faire connaître un point de vue qui est légitime en utilisant des moyens qui sont « time out »… Non, il vous reste 30 secondes. 30 secondes. Je n'ai plus d'horloge, M. le Président. On est au courant. Mais le Président en a une. Alors, c'est ça qui est important. Si le Président me le dit, il a raison. Donc, je pense que c'est important que cette loi-là s'assure que des gens qui veulent manifester pacifiquement, légitimement, puissent le faire en toute sécurité, de leur plein droit. Et on considère que ceux à qui on s'adresse de façon plus musclée, c'est les casseurs, c'est les masqués, c'est ceux qui garochent des fumigènes dans le métro. Et s'assurer que ceux qui veulent étudier puissent le faire parce que je pense que tout le monde va être d'accord pour dire que quiconque veut étudier au Québec devrait pouvoir le faire. Je regrette. Merci, M. le député de Pelletrie pour votre intervention et je suis prêt à entendre tout autre intervenant. Alors, M. le député de Chicoutimi, oui, je l'ai vu, mais M. le député de Chicoutimi, puis après ça, M. le député de Mercier qui a indiqué qu'il voulait prendre la parole. M. le député de Chicoutimi, à vous la parole. Très brièvement, M. le Président, effectivement, comme le disait notre collègue de la CAQ, c'est un projet de loi somme toute assez banal qui n'a pour effet que de violer les droits fondamentaux. Effectivement, et on va sûrement entendre des amendements qui seront déposés par les gens de la CAQ pour voir comment on peut amoindrir la violation du droit d'association, la violation de la liberté d'expression, la violation de l'indépendance judiciaire. J'ai hâte de voir tous ces beaux amendements de la part de nos collègues de la CAQ, les champions de l'ordre au Québec actuellement, qui souhaitaient il y a encore une semaine presque l'intervention de l'armée, M. le Président. Donc, j'ai hâte d'avoir ces beaux amendements. L'autre chose, M. le Président… Non, non, mais un instant, s'il vous plaît, un instant, j'ai un problème. Oui. Bon, un instant, s'il y a une question de l'armée, je vais l'entendre, oui. Excusez-moi, M. le Président, ce que vient d'affirmer le député Toshikoutini est rigoureusement faux. Jamais nous n'avons demandé l'armée d'intervenir là-dedans. Ce sont ces gens de l'opposition officielle qui nous ont mis ces mots-là dans la bouche et qu'ils vivent avec. Jamais on n'a demandé ça. Jamais. Oui, mais c'est ça. Moi, je vais inviter le député à poursuivre, mais à faire attention. Juste un second, M. le Président, c'est au-delà de la fragilité, chaque parlementaire est responsable des propos qu'il porte et il va vivre avec. Alors, si je n'accepterais pas des corrections, dès que ce n'est pas anti-parlementaire, il se peut très bien que les propos ne soient pas conformes à ce qu'une autre formation politique peut prétendre, mais ça ne donne pas un droit de question de règlement. Ça n'en est pas une. Alors, je regrette. M. le député Toshikoutini, veuillez poursuivre. Très rapidement, M. le Président, donc je reprends. Ce projet de loi n'a pour effet, je vous dirais, de façon très banale, que de violer la liberté d'expression de nos concitoyens. Effectivement, l'article 16, comme disait mon collègue, est peut-être un peu fort. 10 personnes, c'est trop sévère. On devrait peut-être en mettre 12. 12 personnes qui se réunissent pour aller voir leurs enfants jouer au soccer, c'est, vous le savez, c'est une manifestation. Alors, donc les gens vont, maintenant, quand ils vont aller voir leurs enfants au soccer, bien, ils vont appeler la police. Ils vont dire, M. les policiers, M. les policiers, nous allons tous ensemble par des routes différentes aller voir nos enfants au soccer. 8 heures à l'heure. Et c'est ça. Et non, c'est exactement, ça place tout citoyen au Québec dans l'illégalité. Et c'est le drame de ce projet de loi. Vous savez, la loi, là, savez-vous pourquoi on en fait? C'est que chaque individu au Québec doit savoir s'il est dans la légalité ou l'illégalité. Ce projet de loi est tout à fait contraire au principe de droit. Et ceux et celles qui ont participé à sa rédaction vont apporter les conséquences, M. le Président. Parce que je n'ai jamais vu dans ce Parlement une loi aussi inacceptable. Et là, j'en ai vu, vous le savez, M. le Président. J'en ai jamais vu une loi aussi inacceptable qu'on ait réussi à passer ce projet de loi dans toutes les étapes. C'est incroyable. Ça veut dire que ce Parlement n'a plus les garde-fous nécessaires pour faire en sorte qu'on évite des dérives qu'on vit actuellement. Vous savez, comment on mesure l'incompétence, M. le Président, en général? On le mesure en temps de crise. Parce que quand tout va bien, tout le monde est bon. Vous savez, c'est comme à la bourse. Quand les actions montent, le plus mauvais des conseillers va avoir un bon rendement. Étonnamment. Il y en a qui vont faire du 25, mais les moins bons vont faire du 5. Ils vont pouvoir dire, regardez, j'ai fait un bon rendement. L'incompétence, on le mesure en temps de crise. Pourquoi? Parce que souvent, les erreurs sont beaucoup plus coûteuses quand il y a une crise. Ce gouvernement, M. le Président, est profondément incompétent. Il a allumé un feu au mois de mars qu'il est incapable d'éteindre et qui a fait en sorte que tout le Québec vit une situation et plus seulement les étudiants, là, plus seulement les étudiants. Partout au Québec, les gens sont divisés actuellement. Et tout ça parce que le gouvernement a été incapable de gérer une crise. C'est parti de nos hausses des frais de scolarité. On est rendu dans une crise institutionnelle et sociale, M. le Président. Seulement ça. Je tiens à prendre l'engagement dès maintenant, M. le Président, de mon parti politique que ce projet de loi-là ne survivra pas à l'élection. Il sera brogé la journée même. Merci. À cette étape-ci, M. le Président, qu'il eût fallu tout simplement au premier ministre qu'il s'assoie avec les étudiants et les associations étudiantes. Comment peut-on manquer autant de courage? Comment peut-on se réfugier aussi longtemps derrière ces ministres? Comment peut-on aussi longtemps se réfugier derrière la police? Comment peut-on aussi se réfugier derrière les tribunaux, M. le Président? Le premier ministre a eu tout faux du début à la fin et aujourd'hui, aujourd'hui, M. le Président, il va se réfugier derrière cette loi spéciale au lieu de faire tout simplement ce qu'il avait à faire, s'asseoir avec les gens, essayer de trouver une entente raisonnable. Le problème de notre premier ministre, M. le Président, c'est qu'il n'a aucune autorité morale. Ce gouvernement n'a plus aucune autorité morale pour ramener le calme au Québec. Et s'il y a quelqu'un ici qui pense que c'est un projet de loi qui va le ramener, je peux vous dire que ça prend rien que le premier ministre pour penser ça, là. On n'en est pas là, M. le Président. On a même sorti une vieille clause qu'on n'avait pas vue depuis longtemps au Québec. On l'appelle la clause Henri VIII, M. le Président. Il faut remonter à Henri VIII pour expliquer l'article 9 du projet de loi. L'article 9, c'est un pouvoir exorbitant du droit commun qui donne à la ministre le pouvoir de modifier les lois. Ce pouvoir-là, il a été accordé à de très rares reprises, mais pourquoi? Souvent à des fins sociales. Autrement dit, on poursuit un objectif noble qui est celui, par exemple, de lutter contre la pauvreté. Et là, il y a des éléments qu'on ne peut pas prévoir dans le projet de loi. Donc, on va dire que la ministre a le pouvoir de s'adapter aux lois. Et personne ne conteste ces clauses-là maintenant parce que, justement, c'est fait à des fins sociales. Dans ce cas-ci, M. le Président, cette clause existe à des fins répressives. La ministre de l'Éducation sera chargée de faire en sorte que la répression existe dans toutes les classes du Québec et elle pourra adapter toutes les lois au Québec en fonction de la répression qu'elle souhaite faire. Je pense que cette façon de légiférer est honteuse pour les légistes qui y ont participé. Mais elle est honteuse pour la ministre et le gouvernement surtout qui l'ont souhaité, qui l'ont voulu et qui l'ont réclamé. Alors, à cette étape-ci, j'ai peu d'espoir de convaincre le gouvernement de revenir à la normalité, de s'asseoir. Le même gouvernement qui, vous le savez, libéral, qui s'est assis, souvenons-nous, il y a près de 20 ans avec des gens masqués à une table, des gens d'en bas de 18 ans. Souvenez-vous, ils étaient assis à la table en train de signer une entente à Oka. Ils se sont assis et pour les étudiants et pas ceux qui cassent, parce que ceux qui réclament le droit de négocier, c'est ceux qui respectent la loi. Mais le gouvernement n'a même pas eu un soupçon de regain démocratique en faisant ce qu'il aurait dû faire, c'est de s'asseoir avec ces gens-là. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas convaincant, parce qu'il n'a pas l'autorité d'être capable de les convaincre et de convaincre la population, mais il n'a pas les arguments non plus. Quand on refuse de s'asseoir, M. le Président, avec des gens, c'est qu'en général, on se sait incapable et on sait que nos arguments sont faibles. C'est ce que choisit le gouvernement. Il emportera les conséquences. Et je souhaite, M. le Président, que d'ici cinq heures, il y ait quelqu'un au Parti libéral. Il en reste peut-être un dernier, là, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis, nommons-les. La dernière en liste, c'est Aline Beauchamp, qui a refusé de faire ce que les autres députés font aujourd'hui. Mais bien avant elle, est-ce que quelqu'un comme M. le Président, M. Pelletier, Benoît Pelletier, aurait participé à cette mascarade, M. le Président? Monique Jérôme Forger. Est-ce que vous pensez que Monique Jérôme Forger aurait participé à cet exercice gênant? Tom Mulcair. Thomas Mulcair, M. le Président, se serait élevé, il aurait démissionné du Conseil des ministres, il aurait voté contre, comme il l'a fait à l'époque du Mont-Hofford, qui était un cran, et pas un cran, 20 crans, là, en dessous de ça, là. Ce parti libéral n'existe plus. C'est ce qu'on appelle un gouvernement en déroute, un gouvernement qui a perdu la raison. Alors, les garde-fous qui doivent exister normalement en démocratie ne sont plus là. Ce gouvernement souffre d'incompétence chronique. Et mon dernier commentaire sera le commentaire suivant. c'est qu'il y a tellement d'incompétence qu'on a été incapables, M. le Président, de trouver un ministre d'éducation. C'est incroyable, hein? Il faut-il que le Conseil des ministres soit fait? Il y a deux anciens recteurs dans le caucus et on n'a pas été capables de trouver de ministre d'éducation. Il a fallu faire exceptionnellement trouver la présidente du Conseil du Trésor et lui donner la responsabilité de l'éducation. C'est là qu'on en est rendu, M. le Président. Vitement des élections. Vitement des élections pour que le Québec retrouve la voie de la démocratie, du respect, des libertés fondamentales au Québec. Merci. Bravo. Alors, je... Pour la suite, pour la suite des échanges, je cède maintenant la parole à M. le député de Mercier en vous rappelant que vous avez 11 et 30. je vais tenter de ne pas prendre tout ce temps. M. le Président, ce qui est clair, c'est que cette loi passera à l'histoire pour une des lois les plus odieuses, une des lois les plus sévères, injustes, déraisonnables que le Québec ait été appelé à connaître. Cette loi est une attaque en règle contre les droits fondamentaux du peuple québécois. Cette loi est une attaque fondamentale non seulement contre les associations étudiantes que la loi cherche à tout prix à détruire et à criminaliser. Cette loi introduit pour la première fois au Québec la notion de délit d'opinion en son article 29. C'est une loi que notre gouvernement, c'est une loi dont le caractère épouse les mêmes inclinaisons que l'attitude autoritaire des gouvernements despotiques ou dictatoriales que notre Assemblée nationale s'emploie à chaque année sinon à chaque mois qu'elle siège à dénoncer de toutes sortes de façons. Une loi qui renverse le fardeau de la preuve. Une loi qui tient pour solidaires à la fois les membres, les représentants, les associations, leurs fédérations. Je ne sais pas comment certains de mes collègues que je connais qui sont en face de moi jugeraient d'une loi qui les tiendrait personnellement responsables de toutes les décisions de leur gouvernement, y compris de toutes les décisions des membres du caucus reconnus coupables par exemple en vertu de la loi électorale, en vertu de la loi électorale, pour avoir enfreint à la loi électorale, pour avoir sollicité des membres de la mafia, pour avoir sollicité de manière illégale des entreprises et contre-unis à la loi électorale. comment les membres le gouvernement actuel est dépourvu de toute légitimité pour de nombreuses raisons. Je pense que la plupart de mes collègues d'en face, y compris les ministres, sont conscients de la gravité du jugement que pose l'opinion publique sur leurs actions, notamment en matière de financement illégal du Parti libéral du Québec, dont plusieurs entreprises se sont reconnues coupables. Je pense que les membres du gouvernement savent très bien que des enquêtes importantes sont menées pour établir la responsabilité criminelle de plusieurs des membres du gouvernement s'il vous plaît. Oui, je suis en mesure de présider la dernière intervention est inacceptable parce que là, il y a un instant, s'il vous plaît, on est capable de s'assumer, on est capable d'assumer la responsabilité que j'ai. Je viens de dire que dans la dernière phrase, il y avait là une attaque directe au niveau des parlementaires de cette Chambre et on ne peut pas faire ça. Ça, c'est anti-parlementaire. Alors, veuillez retirer les propos. Très bien, je le retire. Des personnes en poste de responsabilité au sein du Parti libéral du Québec sont actuellement sous enquête, sont actuellement sous enquête criminelle pour le contournement des règles fondamentales de la démocratie, c'est-à-dire celui de solliciter le milieu de crime organisé pour financer le Parti libéral du Québec. Est-ce que c'est anti-parlementaire? Un instant, un instant, s'il vous plaît. Non, mais s'il y a une question de règlement, on l'a fait. Écoutez, un instant, ce qui vient d'être dit a été dit à moult reprises, c'est une opinion et ce n'est pas une attaque envers les parlementaires sur le plan du règlement. S'il y a une opinion, si vous avez une question de règlement, je veux l'entendre. Ce qu'il vient de dire là, ce n'est pas une opinion, c'est une accusation qui n'est pas fondée. Il y a une différence entre une opinion et une accusation. Ce qu'il vient de dire là, c'est une accusation. Et ça, il n'a pas le droit de faire ça. C'est prévu par notre règlement. Exact. Alors, qu'il retire ses propos et ce n'est pas parce qu'il a la parole dans le cadre d'un débat qu'il peut dire n'importe quoi et qu'il peut accuser à tort et à travers ce dont il semble vouloir se faire une spécialité depuis le début de son intervention. Il n'y a pas le droit de faire ça. Merci. Ce qu'il n'y a pas le droit de faire, de dire qu'il y a des gens qui actuellement sont mis en accusation, c'est ce que j'ai entendu. Et c'est exact qu'il y a des gens qui sont mis à l'instant. S'il vous plaît, je n'ai pas terminé. Je voulais juste indiquer que les propos, il faut faire attention à ce qu'on dit il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut vivre avec ce qu'on dit. Je l'ai repris, je l'ai repris quand il y a formellement mentionné des parlementaires, ça c'était inacceptable. Mais le reste de ces propos, le public jugera. Mais veillez faire attention aux propos que vous tenez parce que ce n'est pas vrai qu'on peut dire tout ce qu'on a envie de dire. Je ne le répéterai plus, je dirais, pour le bénéfice de mes collègues que j'irai tout à l'heure le dire à l'extérieur. Comme ça, si mes accusations sont gratuites à l'endroit du Parti libéral, j'invite le Parti libéral du Québec à me poursuivre, personnellement, à poursuivre le Parti Québec solidaire pour le propos que j'aurais tenu. Je ne tiens pas ces propos à la légère, ça fait trois ans et demi que nous oeuvrons dans cette législation à cette Assemblée, que nous faisons un travail qui nous permet aujourd'hui d'affirmer sans l'ombre des doutes ce que nous avons affirmé. Ceci étant dit, cette loi est inacceptable sur le plan démocratique. Le gouvernement se trompe en ayant choisi. C'est une erreur, c'est une grave erreur si le gouvernement pense qu'une loi de cette nature va régler quoi que ce soit au problème que vit le Québec actuellement. Le gouvernement a très mal jugé de la force du mouvement étudiant parce que le gouvernement a pensé que le mouvement étudiant était isolé. Aujourd'hui, en attaquant de manière éhontée, de manière odieuse, indigne d'une démocratie, les droits démocratiques de l'ensemble de la population du Québec, le gouvernement souffle sur la braise de la contestation non seulement des étudiants mais de l'ensemble des mouvements populaires, de l'ensemble des mouvements syndicaux, du mouvement écologiste puisque l'ensemble des droits des individus et des collectivités est menacé par cette loi. C'est de graves atteintes à la démocratie qui sont des précédents inacceptables pour toute société démocratique. Donc, ce que vous allez réussir à faire si vous tentez d'appliquer, si le gouvernement tente d'appliquer cette loi par son caractère injuste et déraisonnable, exactement dans le sens de la sagesse de ce que nous révèle le comte du petit prince de Saint-Uxupéry, c'est que vous allez semer les graines de la révolte et de la contestation, si ce n'est de la violence. Il y a des appels maintenant, depuis hier soir, à l'intérieur de tous les groupes populaires pour se porter à la défense du mouvement étudiant et de considérer que désormais la lutte du mouvement étudiant est devenue la lutte de l'ensemble des Québécois, la lutte de nous tous et toutes, y compris les parlementaires qui jugent inacceptable une loi aussi violente, une loi aussi brutale à l'encontre des droits des citoyens. Ce qui fait que le mouvement étudiant va être désormais un mouvement de revendication pour les droits démocratiques de l'ensemble de la société. Mais il y a une autre possibilité. Il y a une autre possibilité, M. le Président, que j'ai évoquée avec la ministre au cours d'une échange écrite. Cette possibilité, c'est que la ministre maintenant puisse affirmer haut et fort qu'elle a réussi à faire adopter une loi sévère dans le but de ne pas céder, parce que le gouvernement ne veut pas céder, à la logique de la discussion. Le gouvernement veut faire entendre son point, dire que c'est le gouvernement qui décide. N'en déplaise aux étudiants, quel que soit le caractère juste ou injuste des augmentations de frais de scolarité, le gouvernement veut que ça se passe comme ça. D'accord, le patronat exigeait que le gouvernement aille dans ce sens, ce que mon collègue de Chicoutimi n'a pas osé de dire, des gens comme Pierre-Carl Péladeau et les vassaux les soldats scribouilleurs de l'Empire québécois ont fait, ont demandé l'intervention des soldats. C'est dans les journaux de l'Empire québécois qu'on a entendu des commentateurs demander l'intervention de l'armée. Maintenant que le patronat a sa loi, maintenant que le gouvernement a répondu à l'attente des grands patrons, le gouvernement peut dire « je n'envenimerai pas le climat social ». Madame la ministre peut choisir la voie de la raison, dire qu'utiliser cette loi, étant donné le caractère imprévu de ce que ça peut susciter comme réaction dans la société et les graves conséquences que ça peut emmener pour le climat et la paix sociale, la ministre peut choisir de garder la loi en réserve et pour que la loi ne puisse être appliquée, ne trouver aucune raison d'être appliquée, engager immédiatement une discussion, une négociation, d'accepter la main tendue du mouvement étudiant qui répète sans cesse qu'il y a matière à discuter, à négocier, qu'il s'agit de démontrer une volonté, il s'agit de respecter son interlocuteur et de négocier de bonne foi dans la sincérité pour trouver une solution. Je cède maintenant la parole à M. le député du Lac-Saint-Jean. Il l'a demandé. Alors, M. le député du Lac-Saint-Jean, à vous la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, je vais avoir la chance au cours des cinq prochaines heures de revenir sur plusieurs des articles. J'ai hâte d'entendre la ministre de l'Éducation nous parler en long et en large de certaines dispositions qui sont clairement contraires aux droits fondamentaux, mais je veux revenir aux propos de mon collègue Kakis, qui, eux, ont hâte de toute évidence de voter avec le gouvernement cette loi abusive, cette loi contraire à nos chartes. C'est assez fascinant que c'est qu'il faut.